On se retrouve pour une vidéo achat manga du mois de mars, mars 2022 et bah écoutez je vous explique un peu, là c'est la pile des mangas d'occasion, là c'est la pile des nouveautés et là que vous voyez pas c'est la pile Angoulême, voilà, c'est parti, donc j'ai acheté Angoulême, c'est parti après le générique. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il n'y aura pas de surprise, je me suis procuré en occasion les 22 premiers tomes de Toph, Toph Geden, donc la suite de Free Fight, donc là vous avez les 18 premiers, alors il faut que je vous montre 2-3 trucs, on va prendre le temps exceptionnellement de vous montrer un petit peu les jaquettes de cette tuerie, donc c'est l'histoire du fils de Kirou, de Kirou, voilà, qui recherche son père mais il va trouver son oncle Seiko et il va l'entraîner à devenir un sacré bonhomme, seulement entre temps on va découvrir que Kichi, donc le fils de Seiko, Kibo, va passer dans le côté obscur de la force et il va blesser beaucoup de personnes sur son passage, entraînant son père Seiko et donc son neveu, je n'ai plus le nom du personnage, à sa recherche, c'est en japonais donc je ne comprends pas tout, je sais juste qu'il y a un sacré rebondissement et des tomes mais vraiment, vraiment gore, sanglant, sans pitié avec nos héros et ça franchement c'est merveilleux, bien sûr j'aurais adoré l'avoir en version française, donc je me contente de la version japonaise, on m'a envoyé un lien pour avoir au moins les 5 premiers tomes en version anglaise, mais donc c'est très utile pour comprendre le début pour ceux qui ont besoin de ça, mais en fait on comprend tout quand on connait déjà la série à travers, après les 42 premiers tomes de Tuff, et les 39 de Free Fight, on a des automatismes dans la compréhension et puis c'est quand même beaucoup de bagarres, donc on n'est pas dans un truc ultra philosophique, donc je ne vous dis pas qui est ce bonhomme, vous le découvrirez, je ne peux pas, même s'il n'y a pas lieu de spoil, vu que je ne vous raconte pas, en tout cas ça devient vraiment très dangereux, et ça c'est les derniers tomes que je n'ai pas encore lus, voilà, voilà, donc je suis un petit peu dégoûté tout de même, parce que j'ai acheté ça sur Ebay, donc sans parler effectivement de la facture en plus, j'ai dû avoir 10 euros en plus pour la douane, la taxe, en fait j'ai pris ce lot de 22 tomes, alors je sais qu'il y en avait 23, seulement il n'était pas disponible, je l'achète et le lendemain, le même lot arrive, mais avec les 23 tomes et 30 euros de moins, voilà, donc, voilà, c'est à la fois un petit peu mal vis-à-vis de ce côté-là, mais sinon, super, 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 alors, mais sinon, tout va bien, je suis content, je suis content de mon achat, alors je me suis permis d'autres achats d'occasion, qui peuvent vous paraître étranges, car je me suis procuré Kagome Kagome de Yui Toshiki, alors c'est marrant, parce que pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome, et je trouve que c'est un air de dandadane, ouais, non sérieux, bon voilà, après, c'est pas la même époque, on s'entend, donc du même auteur, Yui Toshiki, les Kirara, en fait, je me rattrape, c'est des titres que j'ai jamais lus, alors je ne sais pas, si c'est encore de mon âge, on verra bien, hop, je ne les ai jamais lus, et j'étais curieux, les deux IT, voilà, donc c'est un auteur qu'on connaît, effectivement, pour ses séries un peu sexy, on dirait Ichi aujourd'hui, mais aussi pour son côté Entai, voilà, donc je couvrirai ça, et ça, ces trois tomes-là, c'est trois tomes que je désirais depuis très longtemps, qui n'étaient pas simples à trouver, et surtout, quand j'étais petit, je fantasmais énormément sur les illustrations de Yui Toshiki, voilà, donc je suis bien content de retrouver ça, il n'en sera plus qu'à trouver le Hargoo qui est, je serai comblé, il faut savoir que oui, c'est un dessinateur de Entai, aujourd'hui, d'excellents titres comme Loli Loli et My Elder Sister Plus, franchement, deux titres Entai que j'aime beaucoup, donc j'espère avoir, je sais qu'il y en a un autre, j'espère sortir à bientôt, et il faut savoir que son truc, à lui, il aime bien ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, entre les armes afrodites, le surnaturel, le fantastique, tout ça, tout ça, voilà, voilà, voilà pour mes achats d'occasion, et on va passer aux achats d'Angoulême, donc comme vous pouvez le voir, c'est le petit ticket pour assister, voilà, à l'exposition de Tatsuki Fujimoto, je n'ai pas acheté énormément de trucs, mais j'étais content, même heureux, de trouver en avance, le tome 4 de Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba, donc Tetsuya Shiba, pour ceux qui savent, c'est l'auteur de, dessinateur de Ashita Nojo, voilà, donc je suis très content, c'est, pour l'instant, je n'ai pas lu les trois premiers, j'ai dû lire le premier, je ne vais pas tarder à lire la suite, bien évidemment, et ça compte, en fait, sa vie, sa vie en tant qu'expatrié japonais en Manchurie, durant la guerre, et qui va devoir fuir, donc, la Manchurie, à cause de la guerre avec la Chine, et c'est très intéressant, donc, en fait, des allers-retours entre lui, en tant que mangaka retraité, et sa vie de personne, de civil, qui fuit la guerre, donc vraiment super intéressant. Je suis allé sur le stand Kiyoun, à Manga City, et je me suis laissé tenter par Underwater, le tome 1, et le tome 2, pourquoi ? Pourquoi ? Alors déjà, c'est l'auteur de Mushishi, c'est la mangaka qui fait Mushishi, c'est pas un titre où j'ai réussi à aller super loin, je ne suis pas allé plus loin que le tome 1, pourtant, tout le monde vous dira que c'est un titre excellent, il faudrait qu'un jour je prenne le temps, bah déjà, le produit en soi est très beau, avec des belles reluures, enfin voilà, un très beau titre de latitude, et en fait, il n'était plus disponible partout où j'allais, donc j'ai quand même demandé au vendeur, est-ce qu'il en avait d'autres, et il m'a dit, bah non, ils viennent tout droit du bureau, bon, avec ma femme, on se regarde du coin de l'œil, on va l'acheter, et puis après on va revenir, il y en aura d'autres qui reviendront aussi du bureau, mais finalement, je me suis laissé tenter, je suis vraiment naze, donc voilà, le fait qu'il n'était plus disponible, et que j'avais envie de le lire, ça se trouve demain, il y a une réédition, enfin il y a une réimpression, donc ça ne veut rien dire en soi, c'est complètement con, donc c'était pas un achat prévu, mais écoutez, je serais content de le lire, en espérant qu'il me plaise, voilà, sinon, écoutez, partir à la revente, c'est pas grave. Comme vous le savez, je suis allé à Angoulême, pour le festival de la BD, mais je suis allé que jeudi, vendredi, donc j'ai vu de peu de monde, mais les personnes que j'ai vues, et bah écoutez, j'en suis plutôt content, j'ai bien discuté avec Monsieur Mangas, et autant avec Dark Jujou de Capsule Corp, et c'est super agréable d'avoir le temps, de prendre le temps, de pouvoir discuter de ce qu'on aime avec d'autres passionnés, franchement ça c'est génial, donc j'étais très content, bon bien sûr, j'aurais apprécié être là samedi, mais c'était pas possible, je pense que j'aurais pu rencontrer encore d'autres personnes, échanger avec d'autres personnes encore, voilà, il faut savoir profiter de ce qu'on a, et pas demander forcément plus. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que j'ai fait l'exposition de Shigori Misuki. Alors c'est un auteur que je commence à découvrir, j'ai lu le premier tome de Une vie de Misuki, et puis voilà, donc je commence à être intéressé par le personnage, et force est de constater que l'exposition du festival de BD d'Angoulême était magnifique. Alors je vais pas m'amuser à abîmer mon catalogue d'exposition, parce que c'est très fragile, mais c'était magnifique, il y avait plein d'informations, comme le fait qu'il voulait être artiste peintre avant de devenir mangaka. On voit effectivement ce qu'on aperçoit dans Une vie de Misuki, toute sa vie avant la guerre, tout ce qu'on découvrira pendant la guerre, et après la guerre, lorsqu'il viendra dans le monde des mangakas. Voilà, je trouve ça génial, j'ai trouvé ça génial, toutes les mines d'informations, ce qu'on apprend. Enfin voilà, le seul souci pour vous, ceux qui n'ont pas pu y assister, c'est que je crois que cet album est déjà plus disponible. Et j'en suis désolé pour vous. Car par la suite, j'ai pas pu résister de me procurer Opération Mort, donc là où il compte son expérience à la guerre, et Nunumba, que j'avais pris en médiathèque, mais j'étais déjà décidé à l'acheter. Voilà, aux premières pages, quand j'avais commencé à lire la médiathèque, je me suis dit, c'est pas la peine d'insister, je vais le rendre, je vais me le procurer, je vais me le lire, et quand je l'ai découvert, à la fin de l'exposition, dans la petite boutique d'après-exposition, j'ai vu en plus que le format a été cartonné beaucoup plus beau que ce que j'avais vu dans ma médiathèque, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc Nunumba, ça raconte un petit peu la nourrice et l'inspiration qu'elle a eue, qu'elle a donnée à Mitsuki concernant les yokai. Oui, Mitsuki est connu et reconnu comme le maître des yokai, c'est-à-dire que c'est lui qui a remis au goût du jour, qui a réactualisé tout le folklore autour des yokai. En fait, il a retranscrit tout ce que Nunumba, Sanunu si je peux dire, enfin bon c'était pas vraiment Sanunu, qui lui a inculqué, c'est vraiment une transmission orale de choses qui n'existaient plus, qui n'étaient plus écrites, enfin voilà, c'est super intéressant, j'étais à ça de m'acheter le dictionnaire des yokai pour en savoir plus chez Pika Edition. Enfin voilà, et on va passer aux nouveautés. On va passer aux nouveautés, alors sans surprise, j'ai pris de Tatsuki Fujimoto, un lockback, alors vous pouvez me demander ce que j'en pense, je l'ai lu en anglais, j'avais bien aimé, mais voilà, sans plus en soi, je l'ai lu en français, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc je vais le relire, c'est le bon côté, les gens se plaignent que ce soit trop petit, moi je suis d'accord, le fait que ce soit un peu cher, et que ça commence direct comme ça. Après c'est d'être un souhait de l'auteur, pour rentrer direct dans le bidule, mais bon, je trouve ça étrange pour un tel prix, d'avoir si peu, voilà, j'aurais préféré avoir autre chose. Je sais que je vais le relire, voilà, au moins c'est l'intérêt des lectures aussi fines, c'est que ça peut se relire tout de suite après, il y a l'envie plusieurs fois, et ça c'est une très bonne chose pour moi, parce que j'aime beaucoup relire mes œuvres, quand j'ai le temps. Et je me suis procuré, alors je ne sais plus si je voulais le présenter, donc je le fais là, Dragon Quest, La Quête de Dye, tome 1 et 2, en perfect edition, alors en perfect edition, de chez Tonkham, de chez Delcourt Tonkham, c'est-à-dire, ce n'est pas un grand format, vous voyez bien, la taille, c'est la même chose. Par contre, ils sont lourds, et ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que le papier est de qualité, ça veut dire qu'en général, c'est du papier qui va résister avec le temps, et puis nous avons, moi j'aime beaucoup le bicolore, mais il n'y a pas que ça, des pages couleurs. Et pour ça, je ne suis pas déçu de mon achat. Voilà, effectivement, j'aurais préféré un format, Deluxe, ou une vraie perfect, ça aurait été tout à l'heure honneur. Je ne sais pas comment c'est sorti au Japon, franchement, si c'est un grand format, je suis dégoûté. Après, si c'est le même format qu'au Japon, il faut faire avec, c'est comme ça, et puis moi je suis très content de pouvoir récupérer cette licence, parce que j'avais l'âge élu. Voilà, je me suis procuré également le tome 21 de Beastars. Donc voilà, je crois que c'est l'avant-dernier tome, donc il ne me restera plus qu'un avant la fin de cette série. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir sa nouvelle série d'ailleurs. C'est marrant, je lui fais un petit parallèle avec Yuayashida, parce qu'on a découvert des Darks. Voilà, après Doroidoro, nous avons découvert des Darks, donc encore une petite polémique, pareil, un peu que Dragon Quest, parce que Dragon Quest aussi, il faut voir aussi les traductions qu'ils ont, des attaques, vous en avez deux. En fait, vous avez Sort de Glace, et le nom de l'attaque, Sort de Feu, et le nom de l'attaque, Sort de Tonnerre, et c'est pas utile, c'est dommage, franchement c'est dommage. Et là, nous avons un produit, donc, de la taille un peu plus grande qu'un Bistar, mais de la même taille que, voilà, la même taille qu'un Senen, un Senen normal, pour presque 12 euros, bon, je vous montre quelque chose que tout le monde vous a déjà montré, mais voilà, pour un truc en plastique qui va vous faire très attention, parce qu'en général, ces choses-là, ça s'abîme très vite, lorsqu'on a déjà eu des produits avec des trucs en plastique, ça ne protège pas tant que ça, et voilà, et puis vous avez comme des pages couleurs, après, il faut s'habituer, c'est vrai que lorsqu'on lit Dolé Dolo en grand format, ça fait bizarre d'avoir un petit format, franchement, ça fait bizarre, mais voilà, on retrouve la patte de l'autrice, avec des personnalités assez déconcertantes, assez, voilà, moi j'aime beaucoup, bien sûr, j'attends de voir comment ça va évoluer, pour l'instant, j'ai quand même une préférence pour Doro et Doro, mais voilà, j'aime beaucoup, et donc, pas de surprise, le tome 5 de Magus of Liberty, parce que c'est génial, parce que c'est super beau, parce qu'on est dans un, je ne sais même pas si c'est un shonen ou un, ou un seinen, véritablement, en tout cas, ça avance pas vite, c'est parce qu'un tome par an, il faut juste savoir que là-dedans, c'est magnifique, et puis, on va voir ce que nous réserve, à cette série, parce que bon, au bout d'un moment, ça aura beau être beau, si ça ne me catifle pas plus que ça, j'ai été captivé par les 4 premiers tomes, ça repartira, la beauté ne fait pas tout, et Sido, tome 13, de Tutumu Takahashi, donc voilà, c'était sympa, mais voilà, j'ai hâte, j'hâte que les tomes m'avancent, ça se construit tranquillement, moi j'adore, voilà, j'adore le style de l'auteur, j'adore son dessin, et j'aime bien l'histoire, voilà, j'essaie de faire des ponts entre les autres séries historiques, avec le Shinsengumi, donc j'essaie de faire des liens, tout ça, je trouve ça assez intéressant, voilà, c'est un bon manga de samouraï, voilà un manga, donc je suis étonné de ne pas avoir non plus d'achats manga, Ban le Bouzeu, qui est terriblement efficace, voilà, super bien dessiné, bon là, on est encore dans un flashback, donc vivement qu'on en sorte, parce que franchement, c'est intéressant pour connaître les tenants et aboutissants, voilà, le background de toute l'histoire, mais bon, voilà, maintenant il faut rentrer dans le vif du sujet, franchement c'est très sympa, peut-être dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de tomes, par contre, mais je le conseille pour ceux qui aiment les Foryou et les trucs d'un grand et tout ça, génial, Genesis, alors Genesis, là comme ça, ça, on ne voit pas du pâté, on a dit qu'est-ce que c'est que ça, ça n'a pas l'air super bien dessiné, il faut savoir que c'est Kujimori, donc l'auteur de Holy Land est le copain de Kentaro Mura, moi je ne le conseille quand même pas, parce que, pas uniquement, parce que si vous achetez celui-là, il y a de fortes chances qu'on nous propose Holy Land par la suite, mais parce que, même si au début, ça décolle moyen, donc les, voilà, il ne faut pas, les graphismes de Maury n'ont jamais été fou, 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 même dans Suicide Island, par contre, on retrouve ce côté survival, qui est déjà dans Suicide Island, et ça, c'est plutôt pas mal, alors au début, c'est un petit peu, si vous voulez, j'étais gros, le fait de rentrer dans une grotte, et aller dans un monde préhistorique, voilà, c'est moyen, c'est téléphoné, c'est presque ringard, mais une fois qu'on y est, il faut voir ce qu'il nous propose, on voit déjà que le héros, il est assez couillu, et il a l'air d'être dans son élément, je me suis procuré, je n'ai pas encore lu, ça, j'ai hâte, par contre, de prendre le temps, de pouvoir le faire, c'est Anabaki, à Tiredale, voilà, un titre de Noé Vé Graphics, et il a un style de dessin, qui me rappelle tellement du Suïro Maruo, par le côté un peu rétro des choses, c'est très très beau, j'ai hâte de voir ce que ça donne, ça a l'air superbe, je me suis procuré également, le tome 7, de Eden, mais je suis toujours à la ramasse, je vais me faire un giga kiff, à dire les 5, 6, voilà, les 3 tomes, pour être à jour, donc j'ai hâte de voir ça, surtout que j'ai l'impression de voir, des nouveaux personnages, et la maladie, Shigeru Mizuki, ne m'a pas lâché, en fait, franchement, j'ai été influencé, j'ai adoré cette exposition, déjà, je trouve que ça a donné encore plus d'envergure, à ma lecture de Win Mizuki, ça m'a donné encore plus envie, de découvrir l'auteur, et je pense que, je ne pouvais pas passer à côté de Kitaro, parce qu'on parle quand même de Yukai, je vous l'ai dit, c'est le mec précurseur, c'est celui qui a inspiré tout le monde, par son savoir, par les connaissances qui ont été transmises par Nomoba, à propos des Yukai, donc des monstres, des fantômes japonais, du folklore japonais, donc il faut absolument que je lise ce Kitaro là, que je me fasse une idée, alors comme beaucoup, j'avais entre emperçu l'animé Gegege, mais voilà, en cours de rousse, c'est très shonen, je n'ai pas trop tilté, passons à quelque chose de plus, comment dire, dangereux, voici le tome 2, de House of Brutes, après le tome 1, qui m'a vraiment fait mal au cul, franchement, la lecture était franchement très bonne, mais j'avais mal, mal pour le héros, quoi, ça allait mal pour lui, et je ne me pose qu'une question, c'est comment il va s'en sortir, vraiment, qu'est-ce qui va lui arriver, et voilà, je suis prêt à le soutenir, en fait, pour qu'il s'en sorte, donc il est tellement gentil, cet homme, il est trapu, et tout ça, mais il s'est maltraité, par son beau-père, qui le viole, toute la journée, toute la nuit, il est une chose, il ne peut pas s'enfuir, il a, pendant la lecture du premier tome, je me dis, mais vas-y, casse-toi, qu'est-ce que tu fous là, tu sais, il l'a fait, il s'est cassé, il s'est fait trahir, par sa famille, ils l'ont ramené, ils l'ont rattaché, alors, c'est horrible, c'est horrible ce truc là, mais en même temps, c'est génial, bien sûr, âme sensible, ça se tenir, c'est vraiment, un hentai, avec, ben, on peut considérer, un hentai gay, quoi, voilà, c'est très bien, ça me fait bizarre de dire ça, full metal, alchemist 10, bien évidemment, voilà, donc, on reste sur, une très belle édition, voilà, le seul hic, c'est que j'aimerais tellement, qu'il soit encartonné, comme Ikaru no Go, ça rendrait peut-être, une des plus belles, en tout cas, qualité prix, c'est une des meilleures, mais c'est pas la plus belle, voilà, et je me suis également, procuré les chefs-d'oeuvre, de Junji Ito, de chez Mangetsu, je ne l'ai pas encore lu, donc, je ne peux pas vous en dire plus, en tout cas, j'avais beaucoup aimé, le tome 1, avec quelques histoires, qui étaient vraiment sorties, du lot, donc j'espère qu'il y en aura, quelques-uns là-dedans, qui le feront également, et voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je me suis procuré, mais je me suis procuré, avant de partir, au festival d'Angoulême, donc je l'avais commandé, et c'est pour ça, que j'étais un petit peu, voilà, j'avais commandé le tome 2, parce que je voulais lire la suite, quand même, en soi, je n'étais pas, pour tout vous dire, j'étais prêt à me faire, la trilogie des movies de Mizuki, et je me serais contenté de ça, et après, quand j'ai commandé Nonomba, à la médiathèque, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas résister, que sur une vie de Mizuki, parce qu'en fait, ce qu'ils parlent dans Nonomba, ils en parlent dans une vie de Mizuki, et je veux faire ce lien, je veux voir un petit peu, voilà, cette conception, de sa vie en vérité, donc je le vois, de son inspiration, et bon, vous avez compris, à la suite de l'exposition, tout s'enclenche, donc je n'ai pas pris le tome 3, pour la simple raison, qu'il faut déjà que je lise tout ça, un petit peu, ça ne sert à rien d'acheter, si ce n'est pas pour lire, et dernier achat, le meilleur, le meilleur, et enfin, avec le petit lacet, voilà, le Cynex, comme on dit, pour marquer les pages, parce qu'il est important, d'avoir ça, sur un tome aussi magnifique, aussi grand, aussi, il est superbe, il est superbe, j'adore, j'adore, j'adore la conception, je vous remontre, un petit peu, c'est un peu comme pour, les Cornelius, voilà, pour ne pas abîmer, les rebords, ici, ce n'est pas possible, le seul truc qu'on peut abîmer, c'est les pointes, il faut vraiment le vouloir, un livre comme ça, normalement, ça ne nous pas le laisser traîner, voilà, et puis, il est magnifique, c'est un livre, voilà, c'est le livre de vos, oh là là, regardez, oh là là, ça, ça, c'est du bijou, ça, ça, c'est du bijou, pour une série du tonnerre, d'ailleurs, je viens de le préciser, c'est pas que l'objet, alors, ouais, pour beaucoup, 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 ça ne veut rien dire, mais, pour moi, ça veut dire beaucoup, voilà, bon, sur ce, je pense que j'ai été assez maladroit, dans les achats manga, de ce mois-ci, il faut dire que je n'ai plus l'habitude, d'être face à vous, d'autant plus que j'ai passé, beaucoup de temps, en fait, à écrire, pour les rétros, c'est n'en, voire, un rétro, hors, j'allais dire hors sujet, hors série, un rétro shoujo, voilà, vous voyez, j'ai décidé de faire aussi, un rétro shoujo, un seul, parce que je pense avoir lu, en fait, beaucoup plus de shoujo, que je ne le pensais, du moins, au début, et donc, oui, ça me demande beaucoup de temps d'écriture, et je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner, ce qui fait que, je ne suis plus trop habitué à vous parler, il faut le dire les choses clairement, mais voilà, tout va s'enchaîner, ok, bon, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, et ciao !